Bienvenue dans le Kouchkameh Congo, bienvenue dans le Père Ankem Teoti. Aujourd'hui vous êtes avec Kanephera Koutinetcher et nous sommes aussi accompagnés de Baba Kinkiela. Ankuja Seneb, Ankuja Seneb. Mais Kanephera, tout le monde, soyez les bienvenus sur cette plateforme avec Amosu Baba Kinkiela et Vara Koutinetcher. Et aujourd'hui nous avons commencé une série d'émissions exclusivement dédiées à la communauté Kouchkameh Congo. La communauté Kouchkameh Congo qui se définit comme la nation Kouchkameh Congo. La communauté c'est un ensemble de personnes ayant plus ou moins des objectifs similaires. pendant que la nation est un ensemble de personnes qui se choisissent et choisissent un parcours sur le plan social, sur le plan industriel, sur le plan éthique, sur le plan moral, sur le plan familial, conjoint. Ankuja Seneb. Alors, j'allais poser la première question qui est, pourquoi aujourd'hui il y a cette urgence pour s'adresser à la communauté Kouchkameh Congo ? Au lieu de s'adresser par exemple à la communauté Blanoderme, la communauté des Noirs, la communauté des Africains ou la communauté Kamite ? Ankuja Seneb. Aujourd'hui la notion, l'urgence est telle que pendant combien ? Quand nous avons parlé à la communauté Mélanoderme en général et à la communauté Kamite en particulier, aujourd'hui nous sommes dans une phase autrement intense, ok ? pour laquelle des choix doivent être pris. Les choix qui vont être pris aujourd'hui détermineront la vie, notre vie du demain. Et aujourd'hui cette émission plonge ses analyses dans une forme de critique intelligente de la modalité de vie que nous avons dans la communauté, dans la communauté Mélanoderme générale et quel genre de modalité de vie nous aurons adopté dans les Kouchkameh Congo ? Et cette critique commence instantanément avec un commentaire que beaucoup de vous connaissent déjà, ce qu'on appelle les paniers à crabes. Dans les paniers à crabes, chaque crabe, tous les crabes sont en mouvement. C'est-à-dire les crabes dans les paniers sont en train de, pas de se battre mais ils combattent, ok ? Ils combattent avec un objectif, ils veillent s'en sortir du crabe, ils veillent s'en sortir du panier, ok non ? Donc il y a toute une lutte qui est faite. Chacun, nous pouvons ici parler en termes psychologiques d'épanouissement, ok ? Chacun essaye de s'épanouir, chacun essaye de sortir de la situation extrêmement atténuante, suffocante parce que dans les paniers à crabes, on suffoque. Il n'y a pas d'espace pour tout le monde. Dans les paniers à crabes, ceux qui sont en haut ont un peu de lumière mais ceux qui sont en bas n'ont même pas de l'oxygène. C'est difficile, ils sont écrasés par le poids de ceux qui sont au-dessus d'eux et ainsi de suite. À un moment donné dans les paniers à crabes et toujours nous avons un phénomène où un crabe trouve un moyen de s'en sortir. Il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. Quand il est au point de sortir du panier, en fait, les autres crabes vont instantanément réaliser qu'il y a un crabe qui est en train de réussir dans ce que tous sont encore en train d'échouer. Au lieu de limiter, de voir, limiter, ou regarder le chemin par lequel il est sorti et l'emprunter, les autres à leur tour, non. Les crabes vont l'attraper, ils vont les saisir et ils vont les traîner au fond du panier. Ce mécanisme est répété encore et encore et encore. Ce qui fait que les paniers à crabes, on ne met pas une couverture dessus. Les crabes essaient de s'assurer qu'aucun membre de leur famille puisse sortir de cette situation. Beaucoup, je pense, comprennent déjà dans quelle direction je suis en train d'aller. Beaucoup se regardent, disent, mais où est-ce que Amasou Bouba Kinkiela est en train d'aller? Eh bien, cette situation est exactement la situation des familles africaines. Et nous nous différencions, Kouch Kamid Congo, parce que nous faisons l'effort de sortir cette modalité. Le Kouch Kamid Congo est un projet. On doit devenir Kouch Kamid Congo. Ce n'est pas une identité nominale où l'on dit, je suis un Kouch Kamid Congo. Non, c'est une identité acquise par l'ensemble des notions et des connaissances acquises et la mise en pratique de ces connaissances. Le Kouch Kamid Congo symbolise la récite, là où des milliers de générations de Kamid, des africains, mais là-là, d'herbes, et des centaines, des milliers de Kamid ont échoué. Et nous allons rentrer dans une analyse, parce que cette question m'a été posée par plusieurs gènes. Comment je dois faire face à ma famille maintenant que j'ai 20 ans, j'ai 22 ans, j'ai 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, et toute ma famille repose sur mes épaules. Je dois envoyer de l'argent à tout le monde. Eh bien, la famille à laquelle vous êtes en train d'envoyer de l'argent, et vous pensez que votre argent va faire la différence, c'est là que vous n'êtes victime de cette réflexion que seulement et seulement si vous ne prenez pas en exemple les passés. Quand vous prenez un exemple les passés, vous allez vous rendre compte, les mêmes personnes qui sont en train de vous demander de l'argent aujourd'hui sont les mêmes personnes à qui on avait demandé de l'argent il y a 20 ans, il y a 30 ans. À l'air tour aussi, il s'est lamenté, comme vous aujourd'hui, vous êtes en train de vous lamenter, que trop l'air était demandé. Mais c'est là aussi, à l'air tour aussi, ils étaient jeunes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous avons quelqu'un qui est en train de demander de l'argent pour survivre, vous allez trouver que lui aussi, à son tour, il avait subi les mêmes traitements, les paniers à crabes. Et je vous le dis aujourd'hui, chère Kouch Kamit Kongo, si vous êtes à la tête du panier à crabes, vous allez vous retrouver demain au fond du panier à crabes. Dans le passé, beaucoup de critiques avaient été faites à certains des mélanodermes qui, s'étant émancipés, et là je parle d'émancipation seulement sur le plan économique et social, généralement déménagés de l'environnement d'où ils avaient grandi, des ghettos, et allaient s'installer, comme la critique avait été adressée dans des quartiers habités par les Blancs. La pensée était la suivante. Voilà, maintenant qu'ils ont fait l'argent, au lieu d'aider leurs frères et serfs dans les paniers à crabes, ils sont en train d'aller habiter vers les Blancs. Non, ce n'est pas qu'ils sont en train d'habiter vers les Blancs. Ils sont allés habiter là où les autres crabes ne sont pas présents. Ils sont en train d'aller survivre, vous frère. Ils sont en train d'aller survivre. Parce que la seule manière de survivre du panier à crabes, et une fois arrivés au sommet, sautés hors du panier, cela symboliquement peut se faire voir des frères qui sont allés habiter dans des quartiers des Blancs, des quartiers des Arabes. Ça signifie sauter du panier, de manière symbolique. Parce que quand vous restez dans le panier, eh bien, ils vont vous absorber. La licence physique n'est pas un problème, c'est un exemple. mentalement, si on est maintenu dans cet état-là, des paniers à crabes, vous ne vous en sortirez jamais. C'est impossible. C'est le fonctionnement du panier à crabes. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui se trouvent dans la même situation. Je ne me trompe absolument pas. Des milliers de jeunes, je n'en ai pas réussi des milliers vers moi, mais des centaines au moins, qui se trouvent devant les mêmes situations. Et tu dirais que cet âge, au fait, nous, on pensait que ça a commencé quand une personne est mariée, il a une famille, mais on se rend compte que ça commence très, très tôt. Et donc, si tu peux nous donner un exemple de la personne la plus jeune avec qui tu as parlé, qui s'est retrouvée dans cette situation, mais à partir d'un âge très jeune. Oui, j'ai des gens qui se sont retrouvés à partir de l'âge de 19 ans à 20 ans. Wow. Plus on avant de l'avant, plus l'âge diminue. Ah, OK. Plus nous allons de l'avant, plus l'âge diminue. Plus l'âge diminue. En ce moment, comme tu parles, il y a des enfants de 16 ans qui sont déjà dans les paniers à crabes. Exactement. Wow. Il y a des enfants de 16 ans qui sont déjà dans les paniers à crabes. Les raisonnements et les suivants. Dans un panier à crabes, il n'y a pas de famille. L'illusion d'appartenir à une famille est justement les règles du fonctionnement du panier à crabes. L'illusion. Quel est l'objectif de cette illusion? Eh bien, couper toute possibilité de développement parce que chaque crabe qui se retrouve au-dessus des autres crabes dans les paniers à crabes va se retrouver au fond du panier à crabes dans les prochaines heures. Dans les prochaines minutes. les crabes font tous les efforts possibles pour s'élever. Il se bat. Il se bat. Pendant que les autres crabes sont au repos, lui continue à bouger. Il bouge, il monte la tête, il monte la tête. Mais du moment où il arrive au-dessus de tous les crabes, tous les autres crabes reçoivent l'information que l'un d'eux est au-dessus. Il faut les rattraper tout de suite. Cet exemple a une connotation des natures psychologiques. Rentrons un peu dans ce qu'on amène à la manifestation sociale. Et essayons de donner des exemples plus circonscrits du phénomène panier à crabes. Nous le voyons dans nos familles. Ou un jeune garçon, une jeune fille, lui est donné la responsabilité de veiller sur tout un nombre de personnes. Cette responsabilité-là compromet tout futur de cette personne-là. Et généralement, dans le cas des personnes qui ont des jeunes familles, quelqu'un qui vient de se marier ou qui envoie d'un enfant, les ressources qui sont destinées aux enfants pour le futur, parce que les ressources, ce sont ceux que nous mettons en réserve pour demain. Quand les ressources sont utilisées aujourd'hui, ils ne sont plus les ressources. C'est les produits de consommation. Les ressources sont en réserve pour le futur. Et quand on parle de futur, on parle de futur en tant que les enfants. Une famille qui a 3-4 enfants et les ressources doivent partir chez les tantes, chez la grand-mère, chez les grands-parents et autres. il n'y a pas de ressources pour ces enfants-là. Ces enfants-là, ils ont l'air futur déjà compromis. Ils ne pouvant jamais aller loin. Ils ne pourront jamais se mesurer aux autres enfants appartenant à notre communauté parce qu'ils sont sans ressources. Ils sont déjà compromis avant de commencer. et ceux qui jouent ces facteurs de compromission, c'est les paniers à crabe dans lesquels on fonctionne. Les paniers à crabe partent de la présumption de ce que j'appelle un manque, une crise de responsabilité consciente de l'être. Des gens qui ont vécu dans l'égoïsme, ils n'ont pas pensé au futur, ils n'ont pensé qu'à soi. Cette manière d'être bloquée, l'on dit que le temps présent est important. Le temps présent est important en termes de la fixation de la conscience pour ne pas être éparpillé. Mais le futur est encore plus important parce que nous vivons en prévention du demain. Le demain est ce qui nous sert. Le demain est la base de la continuité de l'espèce, de la prospérité. Vous ne pouvez pas prospérer aujourd'hui, vous prospérez demain. Donc le demain est très important. Et quand les ressources pour le demain ne sont pas mis en disposition, il n'y a pas de demain. Il y a une continuité de la pauvreté. Et toute situation dans laquelle vous retrouvez aujourd'hui soit-elle favorable qui vous permet de faire des ressources, ces ressources-là sont là pour être investies en prévision du futur. Quand ces ressources-là sont investies pour permettre aux gens de vivre dans le présent, vous êtes vous êtes le roi dans les paniers à crabes et le roi dans les paniers à crabes finit sous les pieds de tout le monde. Finit sous les pieds tôt ou tard, sous les pieds de tout le monde. C'est ça fondamentalement le fonctionnement du panier à crabes. Et c'est un fonctionnement malade parce qu'il dépend beaucoup de ce qu'on appelle l'essence de la culpabilité. Vos parents vous diront c'est moi ta maman, c'est moi ton papa, c'est moi ton oncle, c'est nous, c'est notre famille, c'est nous, c'est ça, tu as les droits, tu as les droits, tu as les droits, tu as les droits. Non. Les parents ont le droit de subvenir aux besoins de ces enfants. Point final. Notion Koushkamitkongo. Pas le contraire. Parce que si vos enfants doivent faire des choses en compte du fait que vous l'avez fait des choses, ce ne sont plus vos enfants, c'est un produit d'investissement. Ce n'est qu'un investissement qu'on attend un retour. Exactement. Et si vos enfants, si vous entendez du retour de vos enfants, ce ne sont pas des enfants, ce sont des produits d'investissement. Et si vos parents attendent des choses de vous, vous n'êtes pas des enfants. Vous êtes des produits d'investissement. Vous êtes un investissement. Alors vous vous poserez la question, c'est quoi la différence? C'est très simple. Très simple. Un produit d'investissement est un produit programmé. Un enfant, c'est un produit d'amour et de conscience. L'objectif d'un enfant est la perpétuité de la race. Premier point. La perpétuité ou le développement de la vie parce que nous avons réussi une vie pour créer un être humain tel que vous êtes aujourd'hui, chacun d'entre vous, il y a eu la contribution de 547 personnes à travers le temps et l'espace. Vous pensez peut-être que votre papa et votre maman ont été ceux à vous avoir conçus. Non! Non! Vous êtes un produit et des conceptions remontant sur une longue ligne de temps. Exactement pour frayer votre DNA concentré dans votre... Toutes les informations retrouvant dans votre DNA, et 547 personnes à travers différentes générations ont dû contribuer. Les papas et la maman ce n'est que la finalité, c'est ceux qui font le travail final. Que dit-on de celui qui vend les produits? Vous allez dans un magasin et vous achetez du pain. Est-ce que c'est le vendeur de pain qui a fait le produit? Le pain? Non! Généralement pas. Ce n'est pas lui. Le pain vint de la boulangerie. La boulangerie a utilisé des ingrédients qui sont... qui ont remonté à celui qui a fait la farine et à celui qui a fait la farine. La farine, vous remontez au bleu. Au bleu, vous l'agricultez aux agriculteurs. Et puis, vous avez le sucre qui remonte à l'agriculteur du sucre. Et puis, vous avez quoi encore? La levure. Et puis, vous avez l'eau. Et puis, vous avez le beurre. Vous avez divers ingrédients pour faire le pain. Quand vous avez mangé votre pain, c'est une longue chaîne de personnes qui ont contribué à ce que c'est peint jusqu'au livraire ou à la personne qui a acheté ou qui a l'acheté pour vous le pain à la marge. Ces peints-là, ces produits-là, ok, aient les résultats du travail des centaines de personnes tout comme vous que vous êtes en train de m'écouter. Ce n'est pas votre père et votre mère qui vous ont fait. Ils sont la dernière sur la liste à avoir contribué. C'est la communauté dans le temps et de l'espace qui a contribué. C'est la race dans le temps et de l'espace qui ont contribué. 547 personnes ont contribué à l'élaboration de votre codification DNA, votre codification génétique. Qui est donc celui qui doit prétendre à vous qu'il vous lui devait des choses? Je vais vous dire une chose. La seule chose dont vous avez les devoirs, c'est celui de donner la vie qui vous a été contribué. Comme 547 personnes ont contribué à votre vie, à votre codification génétique, vous êtes aussi parmi un des personnes qui est en train de participer à la codification génétique. Vous êtes un des 547 personnes qui est en train de contribuer à la codification génétique de ceux qui vont naître dans le futur. Pour lesquels peut-être vous n'avez même pas encore aucun lien des sons. Voyez un peu. Alors, nous devons sortir de cet amalgame social, de cette prison sociale qui fait des personnes prisonniers des familles et des parents spécialement sur le plan social et économique. Je réponds toujours aux gens que nous avons des bras, tous, des jambes, tous, une tête, tous, une colonne vertébrale, tous, à moins qu'une personne soit handicapée, à moins qu'une personne soit handicapée qui n'ait pas des bras, qui n'ait pas des mains, les autres ne peuvent pas attendre de l'argent des autres. Vous ne pouvez pas vivre comme un handicapé. Parce que l'indicap fondamental dans lequel se retrouvent ceux qui se sentent handicapés aujourd'hui, c'est parce qu'ils vivent dans les paniers à crabes. Il est polié, il est encombrant et l'on ne peut pas bouger. et on est là, on fait des efforts, mais dès que quelqu'un fait des efforts, on a failli de les bloquer. Et celui qui descend en bas avec la colère, lui aussi va faire des mêmes. Et j'insiste parce que c'est là, cette maladie chez les mélanodermes a évolué de génération en génération au point elle est devenue culture. La culture de la faiblesse, la culture de la pauvreté, la culture de l'incapacité au développement. Dès que quelqu'un s'élève des centimètres, tous les autres autour de lui s'arrangent pour les renvoyer au plus bas niveau du panier à crabes. Peu importe. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a rien du tout. Il n'y a même pas une conscience. Parce que la conscience opérante, c'est la conscience du panier qui domine les êtres. Les crabes dans les paniers sont dominés par la conscience du panier qui est une conscience des prisons. Et dans cette prison, ils deviennent tous ennemis conscients ou inconscients les uns des autres. Même le père devient ennemi de son fils sans les savoir. Le comportement qu'il met en exercice indique qu'il est ennemi de son fils parce qu'il est en train de saboter toute potentialité, toute capacité de développement de la race. Il est ennemi non de son fils mais il est ennemi de la race. Il est ennemi de 540 personnes. Il est ennemi de 540 personnes dans le temps et dans l'espace. Il est ennemi du travail et de ce qui a été conjugué dans le passé. Il est ennemi de lui-même. Tout cela me fait poser une question. Je dois poser une question. Et vraiment, c'est que si on réalise au fait ce que tu viens de dire, je vais poser une question. s'il y a plus de 540 personnes pour faire un être humain, est-ce que les deux personnes, les parents de cet individu, le disons comme ça, les parents de cet individu-là, est-ce que en mettant que ces parents-là demandent de l'argent ou ils demandent que cette personne puisse s'occuper d'eux, est-ce qu'ils travaillent, leur travail correspond avec le travail que ceux qui sont venus avant ? Est-ce que c'est la volonté des 540 personnes ? Non. OK. Alors, d'où vient, si les 540 personnes qui sont venues avant, si nos ancêtres qui sont venus avant ne veulent pas ça parce qu'ils n'ont pas travaillé pour que leurs enfants soient esclaves de deux parents, deux personnes, alors d'où vient ce problème ? Pourquoi est-ce que les parents aujourd'hui qui ont travaillé toute leur vie doivent se retrouver dans un espace où leurs enfants deviennent leur béquille de leur vieillesse ? Mais d'où est venue cette histoire-là ? Qui nous a apporté dans ce monde ici ? Très simple. Et avant même de répondre à cela, je vais pointer les doigts sur le fait que nous devons sortir de la victimisation. Et je vais tout de suite répondre à la question. Cela, c'est le produit de l'esclavage. Nous avons subi l'esclavage, mais l'esclavage, l'esclavage était un processus économique de transformation de l'être pour le transformer à un produit d'utilisation. mais nous ne sommes pas obligés aujourd'hui à continuer de vivre de la psychologie et de la structuration sociale et économique de l'esclavage. OK ? Durant l'esclavage, l'être humain, les noirs esclaves, OK ? appartient à son maître. OK ? Appartient à son maître. Et tout ce qu'il fait, tout ce qu'il produit, rien ne lui revient. Tout appartient au maître. OK ? Maintenant, durant la pleine esclavage, quand l'esclave devient inutile, généralement, ils étaient éliminés physiquement. Ou ils étaient abandonnés à mourir entre eux-mêmes. OK ? L'esclave correspondait aux ténants économiques. Quand vous avez une société, c'est votre société qui vous fait vivre. OK ? Quand vous avez une voiture qui fait les transports, c'est cette voiture qui vous fait vivre. Les esclaves, les maîtres d'esclaves étaient généralement, quand on rentrait l'esclavage, beaucoup plus âgés que les esclaves qu'ils avaient. OK ? C'est spécialement à partir de la deuxième génération des esclaves où on commence à avoir des enfants. Et l'image qui est perpétuée à ce moment-là, du point de vue psychologique, endopsychologique, c'est un parent qui utilise les enfants pour son profit économique. OK ? Mais il est discuté de la race des côtés. OK ? C'est le message à partir de la deuxième ou troisième génération des esclaves. C'est toujours un père parce que vous savez aussi que même les courants ou les beuves disent qu'un homme a le droit de coucher avec sa femme et ses esclaves. OK ? Ces enfants esclaves qui naissent métis sont aussi des esclaves. Et ils travaillent pour qui ? Pour leur père. Et ils donnent quoi ? tout ce qui produisent. OK ? De cette psychologie économique naît la notion du bâton de la vieillesse. Parce que tout ce que l'enfant produit est pour les pères. Émancipé des... Les premiers à être émancipés de l'esclavage fuirent justement les métis. OK ? Les métis fuirent les premiers à être émancipés de l'esclavage ou à être donné des responsabilités. Et ils ont répliqué les mêmes systèmes sur leurs frères noirs. C'est-à-dire les bêtes d'esclaves ne travaillent pas. Les produits du travail de l'esclave et c'est lui qui permet sa... Disons, c'est qui supporte sa vie. L'esclavage finit. Nous passons de l'esclavage à la colonisation et ce système est absorbé à l'intérieur des systèmes. Quelqu'un me poserait la question mais dans l'Afrique ancestrale avant la colonisation qu'est-ce qui s'est passé où va l'esclavage ? Je disais il y avait des champs. Les champs produisaient. C'est un système économique. L'homme en état de travail travaillait dans les champs. OK ? Et les champs produisaient les ressources qui permettaient à un système économique de fonctionner. Ceux qui avaient atteint un certain âge où ils ne pouvaient plus travailler c'est retirer le travail. Mais le travail qu'ils avaient produit durant leur vie permettait aux jeunes de pouvoir produire cinq fois plus. Par rapport à leur âge ils produisent peut-être mille. Mais ils ont produit ils ont fait un travail de sorte que les jeunes qui vont venir prendre la relève ils vont trouver les champs en capacité de produire non plus mille mais 5000 unités. Et dans la redistribution des ressources interfamiliales ils se retrouvent avec leurs mille dont ils ont besoin pour vivre. les enfants de la génération et maintenant deviennent les parents les enfants qui sont tentés de travailler qui ont trouvé la capacité de production à mille vont transformer cette production de 5000 à 15 000 ou à 20 000 ou à 25 000 de manière à ce que quand ils vont se retirer aussi les enfants qui vont venir ont une capacité de production de ressources à 25 000 qui permet une redistribution étiquette où chacun trouve son dû. Dans le système postcolonial c'est l'enfant qui c'est les parents qui se transforment en maître d'esclave où vous trouverez certains coins dans l'Afrique où on dit quand tu vas travailler ton premier salaire tu vas le donner complètement aux parents ça c'est un mécanisme qui sort tout dans l'esclavage parce que l'esclave a franchi quand il allait trouver un travail les premiers salaires il devait les reporter au maître qui l'a franchi où généralement les premiers salaires l'accord était signé entre l'esclave et le maître d'esclave à ce qu'il va commencer il va aller travailler et tous les salaires il va les donner à son maître jusqu'à ce que le maître sera dit ok maintenant c'est bon tu es à franchir tu me donnes plus rien alors c'est de là qu'est venu nous avons ça c'est l'héritage colonial que nous vivons la plupart des attitudes traditionnelles des attitudes culturelles africaines spécialement sur les champs sociaux et les champs économiques sont tous des retombées coloniales des retombées culturelles coloniales et qui condamnent à la pauvreté tu sais c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai regardé un film coréen et en Corée par exemple ils ont un élément qui est similaire mais chez eux la différence c'est qu'on ne donne pas tout son salaire mais on donne seulement on achète un cadeau avec son premier salaire donc ça veut dire quand tu achètes un cadeau tu ne vas pas utiliser 100% de ton salaire tu vas utiliser peut-être une petite portion ou tu achètes un cadeau symbolique aux parents avec ton premier salaire oui et c'est en quel pays c'est en Corée ok quand vous allez en Corée vous allez trouver tous ces pays nous avons ce sont des pays qui ont évolué avec certaines bases culturelles ou qui ont subi aussi des colonisations ok ce sont tous des retombées des facteurs coloniaux qui existent cette valeur où les maîtres doivent être honorés à différents niveaux et différents grades et les maîtres qui n'est plus là les parents prennent la place du maître d'esclaves bien entendu dans certains territoires on a essayé d'adapter cela de reprendre cela et essayer de faire de sorte que cela ne puisse pas produire de frictions ok l'on dit honorer tes parents parce qu'ils se sont des dieux sur terre ok essayons de retourner dans la période où cette phrase existe le document biblique dit esclaves soyez soumis à vos maîtres comme vous l'êtes soumis au Christ donc l'église s'impose en tant qu' une autorité coloniale c'est à dire les dieux religieux en ce moment deviennent les dieux colonisateurs telle est sa vraie figure parce que les dieux chrétiens les dieux abrahamiques sont un dieux colonisateur et cette figure est rédondante et pour donc vu qu'elle a comme on dit en jurisprudence quand un procès a donné quand un procès a été résolu en faveur d'une personne pour un déterminé cas si un autre problème un autre cas se reproduit avec les mêmes caractéristiques bien on est dans la procédure on prend ce qui avait déjà été fait on applique si dieu est autorité il a été accepté colonial on dit que les parents et votre dieu ça signifie votre parent c'est votre colonisateur c'est l'autre partie de la médaille exactement c'est votre colonisateur c'est ainsi que les liens avec les dieux abrahamiques étant un lien de nature de soumission sociale et de contrôle économique les parents vous trouvez dans une situation où vous êtes dans une soumission dans une soumission sociale et contrôle économique de facteur conditionné par les religions sociale et économique cela permet à une classe de la population infime les 1% de pouvoir contrôler toute la richesse et nous voyons ces phénomènes fortement inclus en nous et cela crée la souffrance on doit sortir de cela et je parle aux caractéristiques qui sont des parents à s'appeler à lâcher la responsabilité vous ne pouvez pas vous attendre quelque chose de vos enfants si vous leur n'avez pas donné quelque chose enrichi déjà si vous avez créé une compagnie et que la compagnie a grandi et que vous avez donné à vos enfants la relève vous méritez un salaire en tant que fondateur de cette compagnie et les enfants sont là pour assurer le travail et assurer que les droits du fondateur lui sont versés droits économiques ne confondons pas le social et l'économie ne confondons pas la famille et l'économie mais ne voulez pas vous attendre que vos enfants soient ceux qui doivent commencer à vous nourrir parce que c'est là qu'on promet je ne suis pas en train d'aller contre ce qu'on appelle l'assistentialisme qui n'a rien à faire avec tout cela l'assistentialisme est le devoir que nous avons de prendre soin de nous prendre soin les uns des autres mais nous ne pouvons prendre soin si nous avons et seulement et seulement si nous avons été donnés les instruments pour pouvoir prendre soin d'eux on ne peut pas obliger à quelqu'un d'aller prendre soin sans lui avoir donné les instruments et dans le monde mélanoderme cela est devenu une situation qui porte qui perpétue la pauvreté les cagnes à Prades c'est une situation mélanoderme qui est privilégiée qui détruit mais c'est pendant lesquelles on essaie de se séparer parce qu'elle joue sur la culpabilité religieuse elle se base sur les sens de la culpabilité et non l'amour en soi pour soi vous vous poserez la question c'est quoi en fait la différence entre la culpabilité et l'amour je vais vous donner un exemple très simple la culpabilité ah ce sont mes parents ils ont tout fait pour moi je dois quand même faire tout pour eux ok l'amour est que écoute nous avons ce que nous avons nous avons autant grâce à ces personnes là ok vivant ou mort nous l'air de vos reconnaissance vivant ou mort nous l'air de vos reconnaissance parce que si nous avons ce que nous avons aujourd'hui là si nous sommes socialement aisés comme aujourd'hui là si nous sommes économiquement stables et fonctionnels tels que ces gens là qui sont la base et donc nous leur devons un tribut économique nous leur donnons un tribut de reconnaissance pas une culpabilité associée au fait si elle n'était pas là je ne serais pas là non votre père votre mère sont parmi les 540 personnes s'il n'était pas là cette place allait être prise par une personne d'autre soyez en sûr au fait c'est très pertinent parce que quand on parle de ça c'est quelque chose qui touche vraiment le fond ou comme on peut dire c'est quelque chose qui nous a tous blessés je ne pense pas qu'il y a un mélanoderme qui ne comprend pas et qui a une famille présente qui ne comprend pas de quoi on est en train de parler c'est une situation qu'on voit même avec les familles des fois même avec les amis simplement absolument avec les amis la famille panier à crabe signifie famille tous ces gens qui sont autour de toi tous les gens qui sont autour de nous éventuellement rapidement se retrouvent dans cette situation là et donc au fait la réflexion à faire c'est quoi c'est que beaucoup de personnes vont dire moi je vais quand même faire je vais quand même aider ma mère ou mes parents ou mon père par rapport au fait qu'ils ont été là pour moi quand je grandissais et je vais faire ça moi je vais donner une réflexion qu'on m'a donnée par mon père quand j'étais plus jeune et ils disaient qu'en grandissant dans leur au fait parce que lui il a grandi dans son village natal et c'était vraiment dans la période où il a rencontré ses grands-parents on parle des personnes qui sont nées dans le 19e siècle lui étant né bien sûr dans le 21e siècle dans le 20e siècle alors il disait qu'en lui on leur disait une fois que vous avez quand vous devenez jeune votre responsabilité c'est d'aider d'abord vos enfants ensuite aussi d'aider ceux qui sont jeunes et qui vont devenir des responsables parce qu'on est dans ceux-là eux maintenant ils vont on aide ceux qui vont devenir des responsables maintenant une fois devenu responsable on s'occupe de ses enfants et on aide un peu les grands-parents mais les grands-parents on les aide pas en fait les gens qui vont aider les grands-parents c'est pas les jeunes les jeunes c'est d'entre eux les jeunes c'est d'entre eux les jeunes ont leurs aides on demande rien aux jeunes mais on leur aide parce que et ensuite les grands-parents aussi c'est pas que tu vas t'occuper que de tes grands-parents on crée un système social qui produit un surplus qui fait que par exemple il y a les grands-parents qui habitent dans un quartier ou dans un espace quelqu'un peut venir se venir se les voir s'occuper d'eux être sûr qu'on cousine la nourriture pour eux tous mais on va pas les acheter des voitures on va pas les acheter des maisons on va pas les loger à gauche à droite on va pas les acheter des billets d'avion on va pas leur faire voyager à moins que c'est quelque chose qu'eux-mêmes ils ont laissé en place pour eux-mêmes ils ont préparé dans leur jeunesse pour le moment qu'ils vont prendre leur retraite ceux qui préparent leur retraite peuvent faire une retraite de luxe mais aujourd'hui la retraite c'est devenu un luxe il y a des parents qui veulent qu'on achète des voitures des jeunes achètent des voitures aux parents et les parents ils acceptent pendant que les parents avant comme mon père m'a expliqué si tu donnes un cadeau qui est luxurieux à ton parent il va te remettre ça ou bien il va te dire merci de m'avoir donné mais regarde ce jeune là il a besoin d'avoir une voiture pour aller au travail pour se former pour se stabiliser moi j'en ai pas besoin exactement à la limite on achète un bus de vieillards pour tout le monde exactement donc en coup de jacine exactement les systèmes par exemple nous qui avons 40 ans 30 ans l'objectif est celui de former un système économique qui produit un surplus ce surplus là c'est ce qu'on appelle les rendements de vieillesse ok les surprises produit c'est un rendement de vieillesse mais je parle d'un surplus je ne parle pas des bénéfices les bénéfices de production c'est ce qui va être ajouté à la production pour permettre aux jeunes de ne pas se retrouver avec 5 mais avec 25 mais durant cette production il y a un surplus qui est produit c'est ce qui crée le système social nous sommes en train ici parler de système épanoui nous sommes en train de parler ici un monde en révolution et non un panier à crabe parce que le panier à crabe est un événement est une situation de laquelle nous devons sortir obligatoirement parce que le panier à crabe est un mécanisme d'effondrement et de machination de destruction des hommes et des femmes le panier à crabe vous détruit et vous rend méchant et mauvais absolument parce que quand vous avez lutté pendant toute votre vie vous arrivez à un point vous vous retrouvez sans rien vous devenez méchant et mauvais méchant et mauvais nous devons prendre conscience de cela et nous devons arrêter des fois parce que soutenir soutenir envoyer de l'argent aux gens des fois crée le problème inverse ok quand vous allez en Afrique les gens voulaient renvoyer de l'argent c'est pour boire de la bière ok ou se retrouver avec des 3, 4, 5 femmes des fois nous devons passer à une éducation mais nous devons nous éduquer mais la meilleure façon de nous éduquer et je l'ai dit ici c'est de sortir des paniers à crabe les couches kamites que le Congo refuse et structure notre monde au-delà des frontières des paniers à crabe où la richesse de la nation couche kamite Congo est mise en disposition à 75% à la jeunesse et à 25% à ceux qui sont en train de vieillir il n'y a pas de lien de responsabilité et de dépendance comment je peux pathologique des vieux sur les jeunes vos enfants ne vous appartiennent pas ils ne sont pas votre produit économique ils ne sont pas vos esclaves ils sont encore moins votre béquille de vieillesse la seule béquille que vous avez pour votre vieillesse c'est votre cerveau et maintenant en temps de force utilisez-la pour produire les services pour ne pas perpétuer les systèmes esclavagistes dont nous avons réussi de retomber de la colonisation et de l'esclavage et qui est un des facteurs qui nous maintiennent de la pauvreté les couches comme il rejette toute pauvreté et rejette par des effets toutes les attitudes et habitudes propres à la pauvreté 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 ?